Mon frère congolais Mon cher ami voisin Il n'y a pas d'ON possible entre nous Pensez profondément A ceux qui nous unis Avant d'être emportés Par ceux qui nous font faire convoler Mon cher ami voisin Il n'y a pas d'ON Amis auditeurs Auditrices De la radio Télévisio Bonsoir Mes salutations les meilleurs Nous continuons notre émission Sur le mapping du pot La fois dernière Nous avons essayé D'analyser et de décortiquer Qu'est-ce que c'est que Des viols de masse Et nous avons vu En peu de monde Pourquoi Ces viols de masse Ne sont pas traduits Dans un tribunal En fait C'est que En organisant Les enquêtes Sur le mapping du pot L'ONU n'a pas donné Le mandat Judiciel A ces recherches Et c'est là C'est là qu'il y a Le nœud du problème Nous avons Vu Avec vous Combien c'est atroce Combien c'est humiliant Ne pas traduire en justice Ceux qui ont commis Ces viols de masse Ces femmes violées C'est humilié Les familles C'est humilié Leur mari C'est humilié Leurs enfants C'est les humilié Elles-mêmes Donc Nous avons essayé De voir En quoi consiste Cette infraction pénale Que jusqu'à aujourd'hui Il n'y a pas Possibilité De convoquer Au tribunal Les auteurs De ces méfaits Les auteurs De ces forfaits Et surtout Il y a des réseaux Géopolitiques Nous avons essayé De voir Combien Cette arme de guerre Qui a été utilisée Durant longtemps Jusqu'à aujourd'hui Ceux qui sont Pignés Pour l'avoir violée Ne sont pas Nombreux Il faut Insister Il faut Réinsister Pour dire Que ces femmes Méritent La justice Pour le faire La paix Pour le faire Le tissu social Du Congo Du Burundi Du Rwanda Et de l'Ouganda Il faut pas oublier Il faut aussi Refaire l'image De notre Afrique Nous ne devons pas Être des pays Là où On commet Des infractions Pénales Et on reste Impunis L'impunité Que On entretient Souvent Finit Par Devenir Répétition Des erreurs Et On croit Qu'on est au-dessus De la loi Si donc Tous Nous sommes nés Et au Et si tous Nous sommes concernés Par la loi Il faut que les auteurs De ces viols Soient traduits Dans le tribunal Amis Auditeurs Auditrices Aujourd'hui Nous allons vous entretenir Sur notre thème Il faut définir Des limites Peut-être Pour voir Combien Il s'agit D'une infraction Il s'agit Des atrocités Des théories Des masses Les théories Des masses Qu'on a commises Au Congo Ce sont des théories Organisées Ce sont des théories Voulues Ce sont des théories En réalité Qui devraient Nous préoccuper Parce qu'on tuait Des civils Non allemais Et on les mettait Ensemble Souvent On les brûlés Donc Il faut y penser Profondément Il faut y réfléchir Avec des détails Qu'aujourd'hui Probablement Nous n'aurons pas pouvoir Vous livrer À chaque thème Si c'est possible Nous allons faire Deux ou trois émissions Et aujourd'hui Nous disons À nos amis Qui étaient invités Dans l'émission Qui n'ont pas pu Pour une raison Pour une autre Et merci Nous attendons Que vendredi prochain Nous serons ensemble Qu'est-ce que c'est Que les théories Des masses Qu'est-ce que c'est Que la notion Des théories Des masses Que désignent Ce mot Désignent Les assassinats De plusieurs personnes Des meurtres De plusieurs personnes À courte période Et au Congo Nous avons vu Que Chaque fois Qu'on parlait De ces théories On pouvait calculer Qu'il y avait Au moins Plus de 20 femmes Violées À Une minute Et on calculait Qu'il y avait Plus de 100 Personnes Tuées À Une minute Imaginez Pour cela On est arrivé À 6 millions De morts 6 millions De morts C'est-à-dire Plus de La moitié De la population Du Rwanda Plus de la moitié De la population Du Burundi 6 millions De morts Et on ne nous Donne pas La justice Et cela Il faut Réclamer Toujours Il faut exiger On ne demande Pas Une faveur On demande Un droit Inaliénable Assassiner Une personne C'est Plutôt Enlever La dignité De la personne Humaine Et assassiner Des personnes En masse C'est arriver À la ligne La plus Dangereuse Qu'on peut S'imaginer Et au Congo On a Dénombré Plusieurs Lieux Plusieurs Endroits Où on a Tué Des personnes On les a Enterrées Dans des fosses Communes Ou bien On les a Brûlées Avec L'acide Astrique Ou bien On les a Laissées Dans les forêts Pour être Mangées Par des animaux Combien Alors Dans une société Pareille Nous pouvons Rester silencieux Nous pouvons Laisser Que les auteurs De ce crime Restent toujours Impunis Imaginer C'est Impensable C'est Incompréhensible Donc La notion De théorie Des masses Désigne L'assassinat De plusieurs Personnes A une courte Période Et cette définition Dire que ça Dit Des meurtres Ou bien Qu'il s'agit De la barbarie C'est Peut-être Le mot C'est une barbarie Ce qu'on a fait Donc la barbarie Donc la barbarie Devrait être Traduit Au tribunal Si vraiment Nous pensons Que nous sommes Une société Civilisée Si l'ONU Les Nations Unies Ne veulent pas Traduire Dans les tribunaux Ces auteurs Des crimes Si les nations Fond La sourde Oreille C'est à cause Des intérêts Plutôt économiques Non judiciaires Ni humanitaires Ni social Ni scientifiques C'est la barbarie Ce sont La barbarie Pour entrer Dans une civilisation De la justice Dans une civilisation Où le droit Est respecté Par tout le monde Si on n'opinie pas Les auteurs De cette théorie De masse Ça continuera De se répéter C'est pour cela Que nous voyons Les gens Qui ont commis Ces meurtres Continuent de faire Les meurtres Ils n'ont pas peur Un policier Un commandant De la police Peut prendre Le physique Pour tuer Une personne En disant Qu'il n'a pas respecté Les Précautions De Covid-19 Imaginez Comme c'est Une barbarie Qui dépasse Des limites Les gens Deviennent Plus ou moins Sans raison Et sans Rationalité Donc il faut Qu'on arrive A cesser Ces massacres Et ces théories Au Congo Nous avons Nous avons dit Que des gens Qu'on tuait On les mettait Ensemble On les mettait Dans les fosses communes Et vous avez Possiblement Écouté Sur notre radio Notre chaîne Combien celui Qu'on appelait Moukotani Expliquait Comment ces théories Sont réalisées Comment ils ont réalisé Ces théories Comment ils tuaient Les gens Vous avez écouté Probablement La jeune fille Pour qui Encore Nous Crions au secours On l'a montré Déformé Mais nous ne sommes Pas sûr Si on l'a libéré Parce qu'elle était Dans les mains Des autorités Rwandaises Vous vous l'appelez De Diane Chimwe Cette fille Nous a rappelé Combien on a Tué son père Qu'on l'a tué On l'a jeté Dans une fosse commune Et puis On l'a brûlé Qu'il a tué Un de ses Ex-camarades De classe Qu'il a vu Et il a pris la décision De le liquider Donc De le tuer Il a dit Tu ne vas pas m'échapper Donc Nous crions au secours Pour Diane Chimwe Pour qu'on le libère On la libère Elle n'a Aucun Crime Elle n'a commis Aucun crime Elle est réclamée De voir son père Donc Si on analyse Un peu Les gens Qui sont devenus Des assassins Qui ont tué Ils continuent De faire Des mêmes crimes Parce que Ils n'ont pas De frein Si on n'arrête pas Si on ne le traduit pas Dans un tribunal Ils vont continuer A faire des massacres Ils vont continuer A tuer Sans Remords Sans Scrupules Il faut y penser Il faut réfléchir Il faut dire Non A l'injustice Non A l'impunité Il faut voir Que Cette définition De De meurtre Au biais De tuerie Il faut voir Que Ça va Très loin Ça va Très loin Ça n'a pas été Fait seulement Là au Congo Ça Une méthode De tuerie Il y a déjà Qu'on tue Après avoir Exercé Des Trossions Après avoir Persécuté Leur Dignité Avec Des Méthodes De barbarie Avec des méthodes Sans Qu'on ne peut pas Trouver le mot Pour décrire Imaginer Quelqu'un Qu'on attache Avec les cordes On dit Akandui Et puis On va le frapper Avec les bâtons Jusqu'à ce qu'il meure Ça c'est vraiment Atroce Ça c'est vraiment Insupportable Ça c'est vraiment Indigne Il faut que Nations Unies Il faut que Le monde entier Ouvre Ce dossier Il faut qu'on Reprenne Le document Le mapping Gripote Pour voir Qui a commis Ces forfaits Et pour les traduire En justice Nous avons répété Qu'au moment Voulu Au moment Opportun Nous allons fournir Toutes les informations Sur les personnes Qui ont commis Ces erreurs Là où Ils ont commis Parce que ça aussi C'est documenté Dans les théories Hamas Que nous donne Maquine Gripote On nous dit Qu'il y a On tuait les gens À cause De leur race De leur appartenance À la race Hutu Que ce soit Des Hutus Congolais Que ce soit Des Hutus Rwandais Ou des Hutus Burundais Là Il faut encore Nous y reviendrons Et il y a Si il y a Il y a le génocide Et ce génocide Dovrait être jugé Et c'est un génocide Qui continue Comme nous l'avons signalé Que le seul génocide Commis Dans la région Qui est organisé Préparé C'est le génocide Contre les Hutus Comme nous l'avons dit Et nous le répétons Ça c'est documenté L'ONU a des documents Et aussi Notre cher ami Qui est en prison Mouchaïdi Léo L'a publié Dans un rapport À cause de ce rapport Il est en prison Maintenant Et ce rapport Qu'il a publié Nous montre Des documents Des données Qu'il avait Trouvées Dans les archives De la Tanzanie Dans les archives De l'Ouganda Dans les archives De l'ONU Qui montraient Que le génocide Contre les Hutus Et où tout Était préparé Vous pouvez me poser La question Peut-être Ce n'est pas Une parenthèse Il faut y réfléchir Avec clarité Et le génocide Contre Les Tutsis Qu'en est-il ? Le génocide Contre le Tutsi Au Rwanda C'est un génocide Sous généris Comme le définissent Certains anthropologues Certains sociologues Et certains philosophes Pourquoi Sous généris ? Parce qu'il n'aura Plus pas La définition Il n'encadre pas Avec la définition Que nous a présenté L'ONU En parlant De génocide Donc Cette intention De liquider Est une partie Ou un groupe De gens Et étant préparé Ce n'était pas préparé C'est pour cela Que jusqu'aujourd'hui Le tribunal Et d'Arusha Ne nous a pas montré Les données Qui confirment Que le génocide Contre le Tutsi Était préparé Pour vous rappeler Qu'on parlait De l'agenda Du coroner De Bagosora Mais dans cet agenda On a trouvé Que les données Était A posteriori Ce n'est pas Les données Avant Le génocide Ce sont des données Quand le génocide Se commettait Donc Il faut y penser Clairement On ne dit pas Qu'il n'y a pas De génocide Oui Il y a un génocide Mais un génocide Sous généris Il faut que Quand on parle De génocide Rwandais Comprenez bien Génocide Rwandais Comme l'ONU L'a défini Jusque Dans l'an 2008 L'ONU L'avait défini Clairement Que c'est Le génocide Rwandais Puis Qu'est-ce qu'on a fait En 2008 Quand FPR S'est rendu compte Que eux aussi Devraient être Traduits Au tribunal Ils ont Truqué Ils ont Utilisé Des corrupions Comme d'habitude Et dans l'ONU On a défini Génocide Contre les Tutsis C'est pour cela Que l'année passée 2020 La Nations Unies Avent reçu Une autre demande De Rwanda Et l'Angleterre Et les Etats-Unis Ont dit que Quand on a défini Génocide Contre les Tutsis On a oublié Qu'il y a une grande Quantité De Hutus Qui ont succombé Dans ce génocide Donc On prend le génocide Comme arme De justice Pour défendre Un pouvoir Quelconque Un pouvoir De FPR Donc FPR Quand on dit qu'il utilise Le génocide Ni Toufou Le génocide Comme un moyen De défendre son pouvoir Il faut être Intelligent Pour découvrir ça Et défaire Les nœuds Donc Continuons Donc Notre émission Pour revenir Sur Les théories Des masses Les théories Des masses Au Congo Et il faut Maintenant Aller Un peu En détail Les théories Des masses Au Congo Il faut Aller Voir Dans les lieux Comment Ça Se faisait Premièrement Il y a Des données Qui nous disent Là où On a Tué Des gens Et comment On les tuait Donc Ces civils Ces personnes Non armées Il faut Voir Comment On les tuait Et il faut Voir Les méthodes Pour Saisir L'idée Que Une fois Bien Définie Pourrait Constituer Non seulement Crime de guerre Mais crime De génocide Nous avons Dès que Dans le mapping Report On dénombre 617 Incidents Et parmi Et parmi ces 617 Incidents Il y a Cette théorie Des masses Et le mapping Et le mapping report Va un peu Plus loin Pour nous dire Combien Les tueurs Avait Une mission Ils avaient Depuis 1993 Jusqu'en 1003 On va Les définir Parce qu'il y en a Il y a encore On voit Que la La manière De tuer Les gens Était Semblable Des fois Ces gens Là On les tuait Avec Avec Une roue Une pioche Agafouni Ces gens Là On les tuait Avec Les baïonnettes Ces gens Là On les tuait Après avoir Attaché Sur Des arbres Ou bien On les appelait On les convoquait Sur le terrain Et On disait Que c'était Des réunions Et puis Dans ces réunions Venaient Des soldats Et Liquidait Tout le monde C'est la même Façon Qu'ils ont Utilisé A Biumba C'est la même Façon Qu'ils ont Utilisé A Kibero C'est la même Façon Qu'ils ont Utilisé Dans Plusieurs Endroits Pour Faire Ces méfaits Donc Il faut Analyser Le responsable On voit La méthode Qu'il utilise On pourrait Voir Que c'était Des personnes Qui avaient L'intention Justement De Liquider Des personnes On a Tué Des gens Où On voit Que Dans Chaba Dans Katanga Il y a des endroits Le mapping A la part Les 50 Nous montre Comment on a Tué les gens On a tué les gens Au nord Kivu Et ça C'est Encore Connu On a Tué Les gens On a trouvé Des fausses Communes Dans La forêt Équatoriale On a Trouvé Les fausses Communes Dans le Bas Zahir Bas Congo On a trouvé Dans Maniema Kassai Occidental Donc Partout 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 Et Si vous voulez bien Dans Seulement Dans le Kassai Oriental On a trouvé Plusieurs Endroits Que On pourrait Que Le mapping Ripote Va Dix ans Épingle Comment On a Tué Ces Jans À Équateur Partout Où Les Sordas Ont Passé Il faisait Ces massacres Il faisait Ces tueries Donc Quand on parle Que le mapping Ripote Nécessite Profondément Un tribunal International Qui juge Ces crimes C'est une C'est une Nécessité Il y a Des intuitions Que le Congo Pourrait Avoir Son tribunal Mais on se Demande Est-ce que le Congo Saurait Habilité Serait capable De juger Ces crimes Ou bien Plutôt Ces crimes Non seulement Commus Là-bas Et Avec La La protection Internationale Est-ce que Le Congo Pourrait Un jour Avoir La justice Et Ces conflits Armés Qui se Vient Dans la région On voit Que Ces Fosses Communes Sont Sacrées Au secours Sacrées Justice On devrait Y penser Y réfléchir Dans cette Émission D'aujourd'hui Pour Tracer Qu'est-ce Que C'est Que Des Théories Amas Nous Aimerions Bien Approfondir Ce thème Pour Rappeler Que Ces Théories Amas Non seulement On les Utiliser Pour Intimider La population Mais Aussi Et Surtout Pour Aller Dans la ligne Des Mondialistes Qui Veulent Éliminer Les Pauves Éliminer Les Populations Pour Parce Parce Qu'ils Disent Que Le Monde Est Rempli Donc Ils étaient Au service De Quelqu'un Ce qui Commettait C'est Méfait Il faut Bien Qu'on Arrive A Dire Que Ce Mapping Report Comme Document C'est Un appel A Sortir Du Silence Le Premier Mot De Sortir Du Silence C'est Que L'ONU Décrare Qu'il Faut Mettre Un Tribunal Et Ce Tribunal On Ne Peut Mettre Le Tribunal Si Nous Mêmes Nous Ne Sons Pas Conscients De Ces Méfaits Et Nous Sons Toujours Taxés De L'impunité De La Barbarie Dans Un Peuple Mais Aussi Le Tableau Sale Des Tuories Qu'on a Commis Va Être Attribué A Beaucoup Des Personnes Innocentes Imaginez Qu'un Rwandais Qui Croise Un Congolais Le Congolais Va Croire C'est Un Rwandais Il Va Te Penser Que Parmi Ceux Qui Ont Tué Ces Familles Et Il Y 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 Militaires Des Soldats Congolais Qui Ont Commis Ces Fonds Donc Il Faut Voir Dans Cette Théorie De Masse Que C'est Contre La Civilisation Et C'est Contre La Cohabitation En Paix De Peuple Il Faut Analyser Ces Crimes Non Seulement En Regardant La Totalité Mais Voir Si Ces Crimes Ne Sont Pas Jugés Qui Est Le Porte Préjudice Aux Victimes Et Les Victimes Qui Sont Nombreuses On Porte Préjudice A Aux Générations Avenir Parce Que Nous Allons Les Laisser Une Page Sali Une Page Au Libre Qui N'a Pas Reçu Un Jugement Pour Dire Que Non Nous Ne Voulons Pas Et Que Les Crimes Contre L'Humanité Les Théories Amas Passent Impunies Donc En Définissant Ces Théories Amas Comme Des Homicides On Devrait Voir Qui Le Font Ici Maintenant Et D'une Part Il Faut Penser Que L'homme Est Devenu Un Loup Pour Un Notre Homme Nous L'avons Dit Dans D'autres Émissions Mais Aussi Il Y a Un Système D'Incaïnisme Des Caïens Qu'on Nous Raconte Dans La Bible Qui Continue De Vivre Dans Notre Monde Qu'est Ce qui Se Passe Avec Caïens Que Nous Disons Dans La Bible Caïens A La Jalousie Contre Son Frère Il Va Le Tuer Quand La Tu Dieu Lui Demande Où Est Il Ton Frère Et Lui Qu'est Ce qu'il Va Demander Suis-je Le Gardier De Mon Frère Il Demande A Dieu Suis-je Le Gardier De Mon Frère Donc Perdre Perdre D'être Gardier De Son Frère C'est À Ce Moment Qu'on Arrive A L'assassiner A Le Liquider Donc Il Faut Dénoncer Cette Théorie De Mas Pour Que Il Faut Dénoncer Cette Théorie De Mas Parce Que Il Dénature La Fraternité So Contre La Fraternité Humaine Donc Ils sont Contre La Rélation De Ce que Nous avons Écouté De Notre Ami Kizito Qui Nous Disait Nos Frères Congolais Les Congolais Congolais Sont Nos Frères Sœurs Nous Sommes Des Voisins Pour Cela Les Rwandais Qui Nous Sommes Enlevés Pour Réclamer La Justice Nous Le Faisons Parce Que Nous Voulons Reconnaître Notre Fraternité Nous Voulons Encore Réappeler Nous Sommes Responsables De Nos Frères Nous Sommes Responsables Les Un Envers Les Autres Et Cette Responsabilité Va Aussi Dans Cette Façon De Réclamer La Justice Pour Ces J'Alas Assassin Et Liquidés Qui Sont Innocents En Regardant Donc Les Endroits On Trouve Plusieurs Endroits Et Ces J'Alas Contre Partout Tu C'est Un crime Généralisé Un crime Généralisé Demande Aussi Créer Une Réponse Ensemble Une Réponse De Tout Le Monde Que Chacun Chacune Prenne Le Précaution De Dire Non Aux Théories Non Aux Kainisme Non Aux Assassinats Crapuleux Non Aux Théories Et De Masses Cela C'est un mot Que nous devons répéter Que nous devons Crier Haut Et Fort Crier Haut Et Fort Et Aussi Exiger Que L'ONU Dé Déclare Que Ce Crime Soit Traduit Dans Un Tribunal Et Cela Comme Nous l'avons Dit Dans Les Autres Missions Vous savez Vous savez que Le tribunal De Nembert Était Mis En Place Pour Dire Non A La Barbarie Non Aux Assassinats Des Masses Non Aux Tuories Des Homicides Tu Ne Tueras Pas C'est La Loi De Dieu Et Pourquoi Les gens Arrivent A Tuer Des autres Et Pourquoi Les gens Osent Tuer Et Tuer Amas Tuer Des Femmes Tuer Des Enfants Tuer Des Vieillards Tuer Des Des gens Qui N'ont Pas Chacun On Ne 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 Et Alors Déjà La Ose Se Donner Le Droit De Tuer De Liquider Les Vies Qu'ils N'ont Pas Données Pourquoi C'est Là Peut-être Ils Sont Malades Si Sont Malades Alors Il Faut Les Amener Dans Andera Qui N'amène Pas Varafinda Qui N'amène Pas Aimable Karasira Qui Dissent Leur Vérité Qu'on Amène C'est Jala Qui Se Donne Le Droit De Tuer Les Autres Personnes Ici On Devrait Encore Entrer En Matière En Se Demand Est-ce Que Quelqu'un Qui Ose Tuer Il Est Normal Ou Il Est Malade Alors Quand Ça Devient Comme Un Métier Et Quand Le Monde Sauter De Les Méfaits Comment On Pourrait Interroger Comment On Pourrait Comprendre Ces Mécanismes Donc Ici Nous Ne Voulons Pas Donner Des Théories De La Folie Généralisée Nous Nous Ne Pourrons Pas Entrer En Détail De Chaque Éléments Mais Nous Voulons Attirer L'attention De Nos Auditeurs Auditrices L'attention Sur Et Sur Théorie Des Masques Qu'il Faut Dénoncer Il Y A Par Exemple Quand Nous Le Gardons Le Journal La Croix Que Le Cardinal Kambanda Antoine Le Cardinal Comme Chrétien Comme Pasteur Ose Dénigrer Le Mapping Report On se Demande Dans Quel Pays Nous Sommes Dans Quel Monde Nous Sommes Quel Dieu Nous Prêchons Devant Les Théories Des Masses Comment On Peu Oser Dire Qu'il N'y a Pas Des Théories Donc Ça Ça Mentre Que La Mauvaise Des Mauvaise Intentions Les Jamais Intentionnés Il Y A Les Qui Les Donnent Le Privilege De Continuer A Faire Le Méfaits Et Les Erreurs Et A Continuer De Tuer Donc Quand Nous Disons Que Le Mapping Report Mérite La Justice Nous Voulons Que On Arrive A Se Réconcilier Avec Soi Mêmes Quels Qui Ont Commis Des Erreurs Puissent Également Se Répentir Comprendre Qu'ils Ont Commis Des Faux Faits Non Pas Qu'ils Continuent A Penser Que C'est Un Travail Qu'il Faut Faire Comme Nous L'avons Écouté Un jour Un Des Officiers Qui Disait Que Quand On Les Donne Un Job Un Travail Ils Vont Ils Réalisent Et Ils Transforment Des Personnes Humaines En Fumiers De La Forêt Imaginez Des Pensées Pareilles Qui Sortent Dans Une Tête D'une Personne Humaine Donc Nous Sommes En Condition De Réclamer La Justice Pour Que Ça Cesse L'impunité Pour Que Ça Cesse La Mauvaise Volonté De Vouloir Ne Pas Demander Pardon De Continuer A Faire Ces Erreurs Donc J'aimerais Bien En Fait Toucher Ce Thème En Regardant Les Exemples Que Nous Avons Écouté Et Nous Avons Signalé Que Les Crimes Qu'on A Commis Au Congo C'est Des Crimes Qu'on Ne Connaît Les Lieux Et Les Endroits Et Je Vous Fais Une Petite Lecture Du Mapping Report Sur La Page 30 Cette Page Nous Montre Qu'il Faut Un Cour Criminel International Pourquoi Parce que La Cour Internationale C'est L'unique Instance Qui Pourrait Juger Ces Incidents Pour Les Carifier D'une F façon Pénale Et D'une F façon Juridique D'une F façon Judicielle Donc Si On Les Laissent Aller Donc Nous Continuons De Spéculer Mais Il Y a Des Personnes Qui Ont Laissé Le Vies Et Il Y a Des Familles Décimées Il Y a Des Enfants Qui Laissent Orphelins Comment Alors On Pourrait Rester Bouche Baie Sans Rien Dire On Rester Les Mains Croisées Sans Rien Faire Devant Des Situations Pareilles Il Faut Qu'on Y Pense Vraiment Il Faut Qu'on Y Réfléchisse Profondément Donc Il Faut Que La Cour Internationale Qui Juge C'est 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 La Nécessité De La Justice Ne Pas Seulement De Réparer Les Situations Ne Pas Seulement De Trancher S'il Y A Des Crimes Ou Non Ou Condamner Les Criminaires C'est Aussi Donner Le Temps Aux Victimes De Voir Qu'elles Ne Sont Pas Seules Que Nous Sommes Vraiment Une Humanité Solidaire Que Nous Sommes Solidaires Avec Et Que Nous Jugeons Ceux Qui Ont Provoqué Leur Souffrance Pour Que Cela Ne Saut Commettre Plus C'est Donc Également Une Prévention Une Façon De Prévenir Si On Ne Faut Pas Cela On Est Entré De Donner L'espace A Ceux Qu'il Faut Des Fautes Et On Est Entré De Les Permettre De Continuer De Faire Ces Erreurs C'est Pour Cela Que Tous Les Jours On Va Attendre Et Morts Deux Morts Trois Morts Pourquoi Parce Que Ils Habituer A Tuer Ces J' Là Il Ne Pas Habituer Les J' A Tuer Nous Devons Dire Non Stop Au Massacre Stop A Tuer Stop A Ce Qui De Seguire Des Figures L'homme Et La Femme Dans L'Humanité Et Qui Faut Que Notre Monde De Un Monde De La Jungle Celui Qui A De Fizi Celui Qui A Un Arme Pe Liquider Les Autres Non C'est Pas Ça Il Faut Qu'on Arrive A Construire Des Nations Où Il La Paix Des Nations Où Il La Réconciliation Des Nations Où Les Raison Qui Tue Les Frères Et Comprères Comment Quel Nom Nous Allons Les Donner Donc On Voit Que Nous Sommes Entrées De Défigurer La Civilisation Nous Sommes Entrées D'entroniser La Barbarie Dans Le Monde Nous Sommes Entrées De D'entroniser La Dévastation De L'homme Par L'homme Ce N'est Pas Acceptable Ici Le Mapping Report Continue A Montrer Seulement Non Seulement Qu'il Faut Ce Tribunal Mais Aussi Et Surtout Il Montre Les Chercheurs Montrent Qu'ils Connaissent Qu'ils Connaissent Vraiment Ce Qui Ce Qui A Été Fait Mais Ce Que Nous Réclamons De Par Des Nations Unies C'est Qu'on Arrive A Sortir Des Protection Is Faut Pas Protéger Les Tueurs Faut Pas Protéger Les gens Qui Qui Riquid Les Frères Et Sœurs Donc Il Faut Qu'on Arrive Également A Protéger Les Personnes Faibles Donc Les Citoyens Civils Qui Ne Sont Pas Dans La Guerre Et Comment On Pourrait Cautionner Comment On Pourrait Laisser Impunis Des Personnes Qui Réellement Ont Souffert Nous avons Donné Des Exemples On Pourrait Encore En Au Congo Il y en a Plein Des Victimes Qui Réclament Créer La Justice Il y a Le Docteur Moukoué Que Nous Soutenons Overtement Et Qui Réclame Que Cette Justice Soit Instaurée Parce que C'est L'unique Façon De Garantir A Des Personnes Qui Ont Soumis Ces Violences Que Vraiment Nous Sommes Un Peuple Civilisé Nous Sommes Les Nations Avec Une Civilisation Que Nous Ne Donnons Pas Le Crédit Aux Assassins Aux Tueurs Engages A Ceux Qui Ont Une Mentalité De Tuer Les Frères Et Soire Amis Auditeurs Auditrices De La Radio Télévision Ici Nijuru Nous Remercions De Suivre Nos Émissions Et Nous Continuons De Réitérer Ceux Qui Veulent Intervenir Ceux Qui Vèrent Nous Donner Des Témoignages Ceux Qui Vèrent Signaler Probablement De Ceux Que Nous Devrions Expliquer Dans Ces Émissions Sans La Bienvenue Ils Peuvent La 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 Nos Émissions Ils Peuvent Nous Écrire Sur Le Téléphone De Isini Joulou Ou bien Sur Ils Peuvent Nous Contacter Sur Nos Pages Comme Facebook Comme Ça Se Trouve C'est Toujours Ouvert On Pourrait Les Trouver On Pourrait Nous Contacter Nous Allons Continuer A Méditer Sur Ces Méfaits Nous Allons Continuer De Parler Sur Ces Forfaits Pour Donner Sous Téléphone Sous-titrage ST' 501 ...